Tout le monde, aujourd'hui, j'avais le goût de juste vous parler du fait que je viens de déménager dans mon nouveau condo, que tout est neuf, tu sais, vraiment, je me sens théoriquement comblé. J'ai une blonde merveilleuse, j'ai la santé, j'ai recommencé à m'entraîner intensément, tout ça. Puis, je me rends tellement compte à quel point j'ai les facteurs clés de l'augmentation du bonheur, mais que, en bout de ligne, qu'est-ce qui va vraiment faire que je vais être heureux? Bien, je me rends de plus en plus compte que c'est d'aimer ce qui est, d'apprécier ce que j'ai, puis d'avoir confiance en qui je suis, et ce, en poursuivant un rêve. Ce que je me suis rendu compte, c'est simplement que le bonheur, mon Dieu, que même si on dit qu'on le cherche à l'intérieur, on a tellement tendance à vouloir le trouver à l'extérieur, dans quelque chose, dans une activité. Le bonheur, c'est vraiment d'apprécier, c'est la gratitude. Puis, peu importe à quel point vous allez avoir quelque chose que vous pensez mieux, si vous n'avez pas appris à apprécier, jamais ça va être suffisant. Pourquoi il y a tant de couples qui se laissent en se disant, je vais être plus heureux avec la prochaine, je vais, tu sais, on répare plus, on jette, puis pourquoi est-ce qu'il y a tant de gens qui se disent, quand je vais avoir ma promotion, quand je vais être dans ma maison, quand je vais avoir tel corps, quand je vais avoir, tu sais, mon voyage à Noël, si t'es pas bien maintenant, je pense qu'il n'y a rien qui va arriver à un point où tu peux t'asseoir sur le bonheur puis dire, là, je l'ai trouvé, il est là, tu sais. Le bonheur, c'est juste la chose la plus précieuse que tu peux pas avoir dans ta vie puis c'est quelque chose qui se cultive chaque jour, dans chaque choix. Il sera jamais acquis, même quand tu le sens plus profond de toi-même, mais quand t'es le plus loin possible de voir le bonheur, bien, il est jamais si loin que ça non plus. Il est peut-être à une décision près. Puis c'est une décision qu'il faut que tu fasses pour toi, en concordance avec qui tu sais que t'es vraiment au fond de toi. Le bonheur, c'est d'être en concordance avec qui tu sais que t'es vraiment au fond de toi. D'être à l'aise avec la personne que t'es devenue. Pas d'avoir essayé d'être... Non, non, je le sais, je me répète, mais il faut que tu saches qui tu es, ce que tu veux, puis est-ce que t'agis en concordance avec ça? Ensuite de ça, le reste, un problème, une surprise, un imprévu, une promotion, c'est juste des événements. C'est plus des composantes de ton bonheur. Fait que dans le fond, il n'y en a pas de secret. C'est choisi. Le bonheur, c'est pas quelque chose à atteindre. C'est un pouvoir que tu vas chercher. Puis tu te dis, bien, il est là. Fait que, est-ce que je vais en profiter pour le saisir? Où je vais juste me dire qu'il pourrait être plus là quand éventuellement. Fait que c'est un peu ça que je voulais passer comme message aujourd'hui. Juste réaliser à quel point... Wow, pour vrai. Si vous ne le sentez pas maintenant, continuez de focusser sur votre rêve, continuez de focusser sur ce que vous aimeriez atteindre, mais n'oubliez pas que c'est ici que ça se passe. C'est juste ça que j'avais à dire pour aujourd'hui. Salut tout le monde, à la prochaine.